Jour 13 de Lingvan 2023. Nous nous retrouvons encore une fois de plus dans un arbre avec un sol pleureur, Whipping Willow. Passons à l'écriture. Pour ce faire, j'ai ancré un Nong Dian N23. Très très beau stylo, qui a une plume Long Blade Architect. L'année de sortie de ce stylo, c'est l'année du lapin. Nous avons un lapin sur la plume. L'encre est sèche. Qu'est-ce que j'ai pensé de la Whipping Willow ? Elle ne m'a pas du tout intéressé et je vais vous expliquer pourquoi. Il existe une autre encre qui a exactement les mêmes couleurs et qui est beaucoup plus intéressante. C'est la Sailor Studio 280. Je vais essayer de vous montrer vraiment dans les mêmes couleurs. Il y a juste une différence importante, c'est que, au final, la Whipping Willow a relativement peu de shining et de shading, alors que la Sailor en a énormément. C'est un petit peu difficile de vous montrer. Typiquement, lorsque j'ai écrit au stylo encre avec l'encre Diamond, on voit qu'il y a peu de shining et un petit peu de shading. Avec l'encre Sailor, la Studio 280, il y en a beaucoup plus. En résumé, cette encre est beaucoup moins intéressante que la Sailor Studio 280 et très équivalente en termes de couleurs. Au passage, je vous montre la Sailor Studio 1, 2, 3, qui est assez connue. Et pour moi, dans la gamme des studios, dans une autre range de couleurs, l'équivalent de la Studio 1, 2, 3, c'est la Studio, en termes de quantité de shining, etc., la Studio 280 rivalise avec la Studio 1, 2, 3. Ce sont vraiment, à mon avis, dans les encres Sailor Studio, les deux encres qui ont vraiment un très beau shining et un très beau shading. A bientôt !